Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Scrivain. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus tout simplement, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La main de Dieu est sur moi, ou encore l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quel effet ça fait ? Nous en parlons dans cette vidéo. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci de vous abonner sur l'Union Scrivain et merci de regarder cette vidéo et les futures vidéos. La main de Dieu est sur moi. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? La parole de Dieu nous dit que Dieu appelle sa main sur qui ? Sur David. Et la main de Dieu sur David avait pour effet de le protéger. contre ses ennemis, lorsqu'il y aurait quoi ? La guerre. Ha ! Ça veut dire que le jour où David, le roi David, quel était pas roi en ce moment-là ? Le jour où il allait en guerre contre Goliath, qu'est-ce qu'il avait à lui ? Il avait la main de Dieu sur lui. Et le Seigneur était devant lui pour les guider dans tous les sens du thème. Dans tous les sens du thème, Dieu lui-même était avant lui. Il le protégeait et tous les jours de sa vie, c'était comme ça, jusqu'à la fin des temps. Avant même qu'il aille combattre, il avait tellement maintenant confiance en Dieu, qu'il l'interrogeait au travail des prophètes, lui-même pour échanger avec lui. Oh, mes frères et soeurs ! Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait d'avoir la main de Dieu sur soi. Quand la main de Dieu est sur toi, le Seigneur te protège contre tous tes adversaires et même tes futurs adversaires. Mes frères et soeurs ! Wow ! C'est pourquoi il est très important de prier et de demander que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Que Dieu lui-même te protège, que lui-même il ait sa main sur toi tous les jours. Si Dieu a sa main sur toi, l'ennemi ne pourra pas te vinguer. Ils feront la guerre, mais ils ne vont jamais te vinguer. Mes frères et soeurs, ce dont nous sommes en train de parler est tellement réel. C'est tellement réel. Je vous raconte l'histoire. Vous savez que nous sommes en guerre et je vous le dirai toujours. Nous sommes vraiment en guerre. Mais le diable est en train de travailler pour faire chuter tous ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous voyez ? C'est ça son travail. Mais c'est pourquoi il a envoyé dans ce témoignage des sorciers, des satanistes, à attaquer un homme de Dieu qui prie beaucoup, qui le dérange par sa prière. Et quand il est attaqué, quand ils sont allés pour l'attaquer, la main de Dieu sur ce tombe de Dieu s'est manifestée. Quand ils étaient prêts à l'attaquer, Dieu lui-même a fait descendre du ciel ses anges en hâte. Ça dit, des anges descendeurs du ciel, bien armés. Ils venaient en direction de ceux qui tentaient de combattre qui, cet homme de Dieu-là. Alors là, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Il y a eu même des morts dans le camp du monde des ténèbres. Et c'est Sataniste qui a raconté ça. Il a été clair. Il nous a dit que vraiment tout ce qu'il a vu dans le moins de détails, ça, waouh, c'est assez hallucinant. C'est vraiment assez incroyable. Voici ce que la main de Dieu fait sur quelqu'un. Même dans la force Lyon. Il y a un service de Dieu qui était jeté dans la force Lyon. Si tu connais son nom, dis-moi son nom en dessous de cette vidéo. Je verrai si tu lis la parole de Dieu. Yeah. Il a été jeté dans la force Lyon. Et dans la force Lyon, quand dit force Lyon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un endroit où le Lyon, son maître, si on jette un homme là-bas quand même, il ne va pas vivre. Mais cet homme a eu la vie. Pourquoi? Parce que un ange était là pour fermer la bouche aux lions qu'ils n'ont pas pu le dévorer. Mes frères et sœurs, voici la preuve de la main de Dieu. Une des preuves de la main de Dieu, encore ou encore l'un des effets de la main de Dieu, c'est que toi tu as envie et tes signes en ce moment en train de regarder cette vidéo. Et tu découvres aujourd'hui que Dieu est réel, que Dieu existe, que le Seigneur il est bon et il a une main qui n'est pas courte pour te sauver. Invoque le Seigneur Jésus-Christ, invoque Dieu, ainsi sa main sera sur toi et te protégera contre tous les attaques des sorciers, des anciens du diable, de tout ce que le diable et ses démons font constamment contre les hommes. Tous leurs plans qu'ils entretiennent toute la nuit contre l'humanité. Je compte du pousser sur toi pour t'abonner à cette vidéo, activer la cloche et ne pas rater la prochaine vidéo. Tout simplement, que la main de Dieu soit sur toi et toute ta famille. A bientôt. A bientôt.